L'équilibre hydroélectrolytique On va commencer par l'équilibre hydroélectrolytique. Le premier objectif, c'est d'écrire la distribution de l'eau et des électrolytes dans l'organisme. L'eau va dans les électrolytes. Distribution de l'eau au niveau de l'organisme, vous savez que l'eau va être divisée en différents compartiments. On va distinguer ce qu'on appelle un compartiment intracellulaire, donc tout ce qui est eau et électrolytes qui sont en intracellulaire, et le compartiment extracellulaire qu'on appelle le milieu intérieur. Donc l'extracellulaire ou un milieu intérieur. Ne confondez pas intérieur et intracellulaire. Alors ce milieu intérieur, il est composé de quoi ? Ce milieu extracellulaire, il est composé bien sûr de tout ce qui est liquide au niveau du plasma, mais aussi tout ce qui est liquide au niveau du liquide interstitiel. Et donc tout ce qui est lymphe interstitiel ou la lymphe canalisée, c'est le milieu extracellulaire. D'accord ? Donc, si on veut voir des pourcentages, l'eau représente à peu près 60% du poids corporel. Chez un adulte, c'est 60% du poids corporel. Ils sont répartis, ces 60%, en 40% en intracellulaire et 20% en extracellulaire au niveau du milieu intérieur. Donc, il y a 20% de compartiment extracellulaire, c'est-à-dire que je donne le pourcentage. 60% en poids corporel, 40% en intracellulaire et 20% en extracellulaire au milieu intérieur. 5% en menant plasmatique ou 15% en menant interstitiel, du liquide interstitiel. Que ce soit l'imphe interstitiel ou canalisé. Dans ce compartiment extracellulaire, le plasma et le liquide interstitiel, on a un compartiment qu'on appelle le liquide transcellulaire, exactement. C'est un... on peut le négliger du fait de sa... de son volume qui est très très faible. C'est tout ce qui est liquide, le phénomène pleural, péricardique, le liquide sévalorachitien, etc. Il est tellement, on a un faible et minime qu'on peut le négliger. Donc, le pourcentage, on retient principalement pour arrondir les chiffres. 20% extracellulaire, mais non, à peu près 5% plasmatique ou 15% interstitiel. Alors, si j'ai un individu, donc, adulte de 70 kilos, si je fais maintenant les 60%, les 40% et les 20%, je vais donc retrouver 42 litres d'eau au niveau de notre organisme, hein, menant 28 litres au niveau de ma 40% au niveau intracellulaire ou 14 litres au niveau du milieu extracellulaire. Donc, les 14 litres et d'eau, comme ils sont répartis en 3,5 litres de plasma et 10,5 litres au milieu interstitiel. Vous pouvez, vous devez retenir ces chiffres, bon, si vous voulez retenir le pourcentage ou pas, vous faites vos calculs, parce qu'on peut vous poser des questions, à chercher, à chercher, à chercher un volume, et puis à quoi correspond, enfin, un chiffre, le volume égal, à quoi correspond ce volume, à quel compartiment de l'organisme correspond ce volume. Vous devez savoir un petit peu les différents volumes des différents compartiments. Bien sûr, c'est un exemple type, c'est le sujet adulte, etc., de 70 kilos, mais vous savez que ce pourcentage peut varier selon le sexe. Par exemple, la femme, puisqu'elle a beaucoup plus de cellules dresseuses, elle va avoir moins d'eau que l'homme. Et donc, 60% chez l'homme, c'est à peu près 50% du poids corporel chez la femme. Chez l'enfant, on a bien sûr beaucoup plus d'eau par rapport à son poids corporel, 80% à peu près. Et généralement, le milieu, chez un adulte, sortent le compartiment intracellulaire, actuellement le compartiment extracellulaire. 40% l'intracellulaire ou 20% l'extracellulaire. Alors que chez un adolescent inférieur à un an, c'est l'axe, le compartiment extracellulaire prend le plus par rapport au compartiment extracellulaire, jusqu'à l'âge de un an. Et à partir d'un an, il va se rapprocher de la répartition de celle d'un adulte. Ces électrolytes, pour nous, on ne pose jamais de questions, combien, maintenant, le sodium, etc. Pas de chiffres. Mais sachez que, par exemple, vous le savez, je suis sûre, maintenant, au niveau du compartiment extracellulaire, quel est le cation le plus important ? Le sodium, bien sûr, ou l'agnon le plus important ? C'est le clore. Alors que l'intracellulaire, le potassium, pour le cation, et les phosphates, et les phosphates et les protéines, qui sont en intracellulaire. D'accord ? Si on vous pose la question sur le calcium, est-ce que l'intra ou l'extracellulaire ? Le calcium libre ? L'extracellulaire. L'extracellulaire, exactement. Même si, comme je disais, le calcium total est plus important en intracellulaire. Le calcium ionisé libre est plus important en extracellulaire. Citez les différents composants de la balance hydrolytrique, entrée et sortie. Citez. Vous savez, vous êtes dans les entrées, c'est la forme, l'eau, les entrées, c'est la boisson et l'alimentation, environ 2 litres par 24 heures. N'oubliez pas qu'on a de l'eau qu'on appelle l'eau endogène. L'eau endogène qui provient du métabolisme cellulaire, de l'oxydation des différents nutriments. Les sorties, on a des sorties digestives, pulmonaires, cutanées et rénales, mais seules les sorties rénales sont ajustables. C'est seules les sorties rénales d'eau qui vont être régulées. En aucun cas, on va commencer à avoir une diarrhée, une constipation pour réguler une variation de la quantité d'eau au niveau de notre organisme. On va commencer à hyperventiler, hyperventiler pour réguler. Donc, ces sorties peuvent être la source d'un trouble du bilan de l'eau au niveau de notre organisme. Si j'ai une diarrhée, mais je ne vais pas provoquer une diarrhée pour réguler la balance d'eau. Monsieur Hermine, je ne vais pas commencer à hyperventiler, voilà, hypoventiler, etc. C'est seules, bien sûr, ces sorties rénales qui sont réglables. Le sodium, les entrées informe l'alimentation. Les sorties, c'est aussi digestif et cutané, mais aussi toujours pour le bilan du sodium, seules les sorties rénales sont ajustables et réglables. Ce que je dis est simple ou pas ? C'est simple. Le potassium, climat et le potassium, sachant que le potassium est un C, et bien sûr, le cation du milieu intracellulaire. C'est une mie qui va nous donner le pouvoir osmotif du milieu intracellulaire. Et bien sûr, il est réparti principalement à l'intérieur de la cellule et les dyscaniémies peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Si on part toujours de l'eau et du sodium, il ne faut pas dire que le potassium est un ion qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Alors, je vous ai mis quels sont les facteurs qui peuvent favoriser l'entrée ou la sortie du potassium en intracellulaire. Alors, regardons ce qui permet de faire sortir le potassium de la cellule. En premier temps, l'hypocalémie. Donc, un peu de potassium au niveau du plasma, la cellule va réagir en faisant sortir du potassium. Une acidose. Pourquoi une acidose ? Une acidose va faire sortir le potassium de la cellule. Exactement. Donc, en cas d'une acidose, le H+, va entrer dans la cellule et il va faire sortir le potassium. D'abord, H+, ou K+, dans le sens contraire. Une hyperosmolarité. Pourquoi une hyperosmolarité va faire sortir le potassium de la cellule ? Exactement. Sortie d'eau, j'ai calcama, potassium. Et les alphas, adrénergiques. D'abord, pour l'entrée. L'axe, l'hypocalémie, hypercalémie, l'acidose, l'alcalose, et puis n'oubliez pas l'insuline. L'insuline aussi favorise l'entrée du potassium à l'intérieur de la cellule. Alors, je vous explique un petit peu le mécanisme. Ici, donc, une cellule avec la pompe sodium potassium ATPase et avec l'antipop ANA+, H+. Que fait l'insuline ? L'insuline, à la fois, elle favorise l'entrée du glucose et que c'est son mécanisme principal. Mais aussi, l'insuline, elle va activer cet échangeur à l'A+, H+. Et donc, elle va activer l'entrée du sodium à l'intérieur de la cellule. Et donc, indirectement, elle fait quoi sur la pompe sodium potassium ATPase ? Elle l'active, exactement. Et c'est ainsi qu'elle va permettre l'entrée du potassium. C'est-à-dire que l'insuline n'agit pas directement sur la pompe sodium potassium, comme le fait les adrénergiques. Mais elle va agir indirectement en activant l'antipop ANA+, H+. D'accord ? Les régulations hormonales de l'équilibre hydroélectrolytique. Je ne vais pas m'étendre aussi, je fais un ADH. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez poser la question, bien sûr. L'ADH, c'est l'hormone qui va réguler le bilan de l'eau en faisant varier quel paramètre améostasique ? La variation du bilan de l'eau fait varier quel paramètre améostasique ? C'est-à-dire ? Exactement. La variation de l'eau fait varier principalement le paramètre améostasique, l'osmolarité, et c'est l'ADH qui va venir régler. Et donc l'ADH, bien sûr, en faisant bien sûr l'ADH, il y a deux stimuli, l'hypovolémie ou l'hyperosmolarité. On parle de l'hyperosmolarité, c'est le stimuli le plus important qui fait réagir très très vite la sécrétion d'ADH. Et l'hypovolémie, c'est vraiment notre organisme, on a besoin, l'hater-catecholamine ou l'angiotensine 2 ou l'actostérone n'ont pas suffi à réguler l'hypovolémie, l'ADH va venir agir pour aider ses camarades. Vous vous rappelez des différents réflexes, les osmolarécepteurs, l'unodine, 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 etc. Voilà, on le fait tout, on le fait tout. Les osmolarécepteurs, les osmolarécepteurs, moi je vous dis, les osmolarécepteurs hypothalamus. Donc, chaque variation de l'osmolarité, une hypoosmolarité, va mettre en jeu ces osmolarécepteurs hypothalamiques. Les osmolarécepteurs hypothalamus, c'est un adénorontal qui sécrète l'ADH. Et donc, directement par un contact nerveux, il va y avoir soit stimulation, soit inhibition de la sécrétion de l'ADH au niveau hypothalamique par la post-hypophyse. L'hypovolémie, on a des barorécepteurs. Je vous dis, les barorécepteurs, moi je vous dis, à deux endroits. Des barorécepteurs à haussion, des barorécepteurs à basse pression. Ces barorécepteurs qui détectent une variation de la volémie, une variation de la pression artérielle moyenne, et donc, ils vont acheminer l'information via le bulbe jusqu'à l'hypothalamus. Donc, ce réflexe-là est un réflexe inhibiteur, exactement. Lorsque les barorécepteurs ou les barorécepteurs vont être stimulés, c'est-à-dire hypervolémie. Et donc, l'ADH est inhibé. Lorsque ces barorécepteurs, ce sont des mécanorécepteurs, lorsque ces barorécepteurs sont moins stimulés, il va y avoir une diminution de la fréquence de décharge au niveau des fibres afférentes, et donc, il va y avoir libération, levée de l'inhibition, et donc sécrétion d'ADH. Bien sûr, si l'hypovolémie, mais onge le pronostic vital, si l'hypovolémie ne permet pas la fonction des organes, l'ADH va venir réguler l'hypovolémie et elle s'en fout de l'hispolarité. C'est ce qu'on a appelé la sécrétion inappropriée d'ADH. Malgré l'hypo-hispolarité, l'ADH va être stimulé. Le sodium, qu'est-ce qui permet de réguler le sodium ? Deux hormones principales, élu au malade de stérone, ou le phare. Exactement. Et le paramètre homéostasique de la variation du bilan de sodium, c'est la volémie, et non pas l'osmolarité. Même si, on a vu que la variation du bilan de sodium passe en premier lieu par une variation de l'osmolarité, qui entraîne la sécrétion d'ADH, qui va entraîner la variation de la volémie. Mais, quand on dit variation du bilan sodium, directement, on va dans le sens variation du bilan de la volémie. Et c'est l'aldostérone, bien sûr, avec le système rénine, donc je t'enseigne l'aldostérone, qui va me permettre de réguler cette hypovolémie. Sécrétée, bien sûr, par la surrénale, l'aldostérone, elle va augmenter la réabsorption du sodium au niveau de la cellule principale, qui est allée à un bachamolat, ou c'est tout, qui est allée à un peu de l'aldostérone. La question rénale. Le phane, le phane, c'est une hormone qui est sécrétée en cas d'une hypervolémie, un axe d'aldostérone. C'est une hormone qui est sécrétée par les oreilles cardiaques, et c'est une hormone qui va agir au niveau du rein aussi, pour augmenter l'excrétion du sodium. Et vous avez vu tous les sites où agit le phane sur les artérioles afférentes et efférentes, sur les transporteurs, sur les canaux, etc., pour augmenter l'expression du sodium. Le mécanisme de la soif. Alors, le mécanisme de la soif, c'est l'entrée, donc réguler l'entrée de l'eau. Le mécanisme de la soif, il va être, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il va me permettre d'expliquer la sensation de soif, le centre de la soif, il va être stimulé par deux stimulés importants, qui sont l'hyper-osmolarité et l'hypovolemique. L'hyper-osmolarité par la stimulation des osmorescepteurs hypothalamiques, et les osmorescepteurs hypothalamiques, là, ce sont des osmorescepteurs aussi hypothalamiques, comme les osmorescepteurs qui détectent l'osmolarité plasmatique et qui vont entraîner la sécrétion d'ADH. Donc, les osmorescepteurs hypothalamiques stimulés, ils vont stimuler directement le centre de la soif. L'hypovolemie, l'hypovolemie par l'intermédiaire des parorécepteurs, des volorécepteurs, ils vont aussi par voie nerveuse stimuler directement le centre de la soif. Et l'enjeu tensine 2, vous l'avez vu, elle stimule aussi directement le centre de la soif. L'enjeu tensine 2 qui est, elle, sécrétée suite à une hypovolemie. Bien sûr, et la sécheresse de la bouche. Les camarades, sécheresse de la bouche qui va être détectée par des récepteurs de peau qui va aussi stimuler la sensation de soif. En aucun cas, vous avez vu l'ADH, l'ADH. L'ADH, je fais ma confusion entre l'ADH et la sensation de soif. À l'akhat, l'ADH est aussi stimulé par l'hyperosmolarité et l'hypopolémie qui va soif. Et donc, on a souvent tendance à penser que l'ADH stimule la sensation de soif. Mais en aucun cas, l'ADH stimule la sensation de soif. Indirectement, faisant le voir. Sécheresse de la bouche. Exactement, en entraînant une sécheresse de la bouche. Indirectement, l'ADH augmente la réabsorption de l'eau au niveau des glandes salivaires. Elle va entraîner la sécheresse de la bouche. Et là, c'est la sécheresse en fait de la bouche qui entraîne ce mécanisme de la soif. Mais indirectement. c'est juste. Elle peut être considérée comme une proposition on précise pas. Elle peut être considérée comme une proposition juste. Elle stimule la soif. Et indirectement, voilà, exactement. on peut avoir aussi les deux. Donc, on a le centre de la soif. Bien sûr, donc, la diminution de la volémie par les barorécepteurs et les hautes pressions. où actuellement on ne dit plus le récepteur. On dit barorécepteur à haute pression et barorécepteur à basse pression. Là, je te crois qu'elle est pour le récepteur. Ce n'est plus la mode. La tonicité, la semolarité plasmatique aussi. La sécheresse, eau au pharyngé. Et n'oubliez pas l'on jete en signe. Après, la dernière, on peut les engrosser mais il y a un peu l'on peut faire c'est évolué. Oui. On va expliquer le rôle du rein dans l'équilibre hydroélectrolytique. à manière en long et en large le rein. Alors, la liée, c'est une cellule mais plutôt la cellule tubulaire proximale. Comment est réabsorbée l'eau au niveau du tube proximal ? Elle est absorbée selon le gradient osmodique. Et, bien sûr, les électrolytes vont nous permettre d'être réabsorbées passivement par le sol grâce à la réabsorption de l'eau par ce gradient osmodique. Oui. Mais, et l'eau. L'eau, donc, c'est par le gradient osmodique que ce soit en crème cellulaire ou que ce soit en paracellulaire c'est toujours par le gradient osmodique créé par la réabsorption des électrolytes. Bien, les électrolytes, bien, n'est-ce pas le sodium ? Comment il est réabsorbé le sodium au niveau du proximal ? Il va être actif, il va être passif. Passif par le sol van de raal, actif par les différents co-transports sodium glucose, sodium phosphate, sodium acide aminé et aussi par un antiport, un A+, H+, c'est aussi un chien. D'accord. Le potassium, comment il est réabsorbé le potassium au proximal ? Par le sol van de raal, exactement. Il va être réabsorbé par le sol van de raal au niveau du proximal. Fédi, c'est quoi ? Quel c'est le nom ? Branche large ascendant de 1D, exactement. Parfois, c'est le transport à l'air et il est le transport à l'air et il est le transport à l'air donc sodium potassium 2Cl1. Donc, c'est une cellule de la branche large ascendante. Comment il est réabsorbé l'eau au niveau de la branche large ascendante ? Elle est imperméable à l'eau. Très bien, donc on ne parle pas de réabsorption d'eau au niveau de la branche large ascendante. On parle quasi imperméable. Quasi imperméable à l'eau. Fumich, le cérum. Si vous la trouvez comme proposition imperméable à l'eau, est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a ? D'accord ? Oui. Le H+, il n'est pas réabsorbé. Le H+, il peut ? Ben, l'eau au moins, je prends l'eau à l'air. Le H+, c'est du temps à l'adapte. C'est du temps. Oui, oui. Le H+, vous pouvez l'ajouter ici. Le H+, c'est du temps où les électrolytes, est-ce que Dieu ? Fumich, la branche large ascendante de l'enlène, est-ce que Dieu ? Amacotransport Amacotransport L'antiport L'antiport à la russe H+, donc activement ou passivement par le gradient électrique T'as vu le potentiel que le branche large ascendant potentiel le gradient électrique ou le co-transport à la plus la plus, actif et passif C'est quelle cellule ? C'est la cellule principale exactement C'est la cellule principale reconnaissable par son canal sodique apical et son canal potassique et là où agit l'aldostérone c'est la cellule principale donc là au niveau du tubule distal on va... comment est la réabsorption de l'eau au niveau du tubule distal ? Oui On peut mettre l'actif Et comment elle est par rapport au proxima et la branche large ascendante on peut mettre au point là où le tube contourné proxima elle prend la réabsorption par gradient osmotique ou le tube contourné des cubules distales des néphrons distales bien sûr sous le contrôle de l'ADH sous le contrôle de l'ADH mais pour les électrolytes et sodium ou potassium sous le contrôle ? le sodium et le potassium ? les ions H plus ou les ions H plus sous le contrôle de l'aldostérone c'est quelle cellule ? c'est la cellule intercalaire A qui va permettre de sécrétivise de sécrétivision H plus par la pompe H plus ATPA et aussi par l'anticorps H plus K plus ATPA et l'aldostérone elle va faire en stimulant la pompe H plus ATPA et donc en stimulant la sécrétion de H plus toujours la sécrétion donc la réabsorption de l'eau elle est aussi contrôlée toujours par l'ADH le tube contourné les déplacements liquidiens compensateurs liés à l'osmolarité des différents compartiments déplacements liquidiens alors vous savez tous qu'il y a des échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire selon quel paramètre myeustasique il va varier comment il y a ces échanges d'eau et d'électrolytes mais bien un milieu intracellulaire c'est l'osmolarité plasmatique donc la variation de l'osmolarité où il y a toujours tendance à une égalité d'osmolarité mais bien le compartiment intracellulaire ou le compartiment extracellulaire donc s'il y a une variation du compartiment extracellulaire le compartiment intracellulaire il a tendance à réguler si je fais varier la volémie sans varier l'osmolarité plasmatique est-ce que le compartiment intracellulaire réagit ? non en aucun cas si je varie la volémie mais rire variation de l'osmolarité plasmatique le compartiment intracellulaire ne réagit pas donc il y a un mouvement sauf s'il y a variation de l'osmolarité plasmatique alors il faut aussi faire la différence mais vu ce qu'on appelle osmolarité et osmolarité plasmatique l'osmolarité l'osmolarité plasmatique c'est le nombre d'osmoles par litre de plasma alors que l'osmolarité plasmatique c'est le nombre d'osmoles par kilo d'eau de plasma c'est l'osmolarité c'est l'osmolarité c'est la valeur exacte de l'osmolarité du plasma à la khater ici quand on dit osmolarité par litre de plasma on pense qu'un litre de plasma est égal à un kilo c'est l'eau pure un litre d'eau vaut un kilo un litre de plasma on court égal à un kilo donc j'écoute l'osmolarité est égal à l'osmolarité et en réalité elle n'est pas égale un litre de plasma n'est pas égal à un litre d'eau c'est 930 millilitres d'eau c'est à dire qu'on a un volume au niveau du plasma qui est occupé par les protéines grosses molécules et par les lipides et les déclines du volume dans le plasma et que je ne prends pas en compte quand je parle d'osmolarité plasmatique c'est à dire quand je parle d'osmolarité plasmatique je vais exprimer le nombre d'osmoles dans un volume un litre qui est plus grand que ne l'est la réalité en fin de compte en réalité les osmoles mon joudine fait 930 millilitres mon joudine fait un litre un litre c'est les protéines ou le lipide elle est merdine 70 millilitres ou quoi donc hé d'accord j'exprime en osmolarité plasmatique est-ce que je donne une valeur plus importante ou la moins importante que la réalité qu'il faut l'osmolarité moins importante d'accord parce que je vais exprimer le nombre d'osmoles dans un volume d'eau qui est plus grand que ne l'est réellement les osmoles qu'elles liquideraient c'est clair ou pas ? non ? osmolarité c'est exprimer le nombre d'osmoles par kilo osmolarité c'est le nombre la quantité d'osmoles par litre normalement osmolarité et osmolarité devraient être égales si je ne parle pas de plasma un litre d'eau est égal un kilo d'eau donc quand je parle d'osmolarité ou d'osmolarité kif kif ben n'est-ce pas le lot ? ben n'est-ce pas le plasma ce n'est pas la même chose un litre de plasma n'est pas égal à un kilo de plasma et donc quand je dis osmolarité plasmatique ça ne veut pas dire nécessairement égale à l'osmolarité plasmatique quand je parle de kilos donc je prends réellement le volume où est les osmoles si maintenant je parle d'osmolarité je vais exprimer la quantité d'osmoles qui existe au niveau de ce plasma au lieu de l'exprimer dans 930 millilitres elle est liée à la réalité je l'exprime par rapport à 1 litre donc je vais exprimer la quantité d'osmoles phi volume akbar milliouwa à l'île en réalité donc ici je vais diluer les osmoles phi akbar volume et donc l'osmolarité plasmatique c'est une valeur qui donne une valeur un petit peu moindre que l'osmolarité la littérale qui donne une valeur qui donne une valeur qui donne une valeur Merci.